Bonjour à tous et bienvenue au Club Emploi, cadre emploi, le Figaro Économie. Le métier d'accenture, c'est d'aider les entreprises à se transformer, se réorganiser, se délocaliser ou encore de passer au numérique. La demande est en croissance, ce qui permet à ce géant du Conseil de continuer à recruter, bonhomme à l'an, un millier de personnes en France, dont les deux tiers sont des jeunes diplômés. Ce qui est intéressant, c'est qu'accenture n'a pas trop de mal à les attirer, puisqu'elle figure dans le top 50 des entreprises mondiales où ils rêvent de travailler, mais il n'empêche qu'elle se bat aussi avec une image pas toujours reluisante, une réputation d'entreprise presse-citron, on bosse comme un dingue en oubliant sa vie perso, une world company où rien ne compte d'autre que le business, un monde macho et élitiste où il vaut mieux naître ni femme ni ingénieur. Alors tout ça, est-ce que ce ne sont vraiment que des clichés ou est-ce qu'il y a une part de vérité ? Alors nous en parlons avec mon invitée sur ce plateau, Leslie Dehan, la DRH d'accenture. Bonjour Leslie Dehan. Bonjour. Soyez la bienvenue. Alors les idées reçues dont je parlais en introduction, vous les avez attaquées de front l'an passé grâce à une web-série que vous avez diffusée sur YouTube, 10 idées reçues, 10 épisodes en fait de cette série vous vous adressez aux jeunes, alors des exemples, on te presse le citron, t'es largué dans la nature, il y a un autre épisode c'est le client tu le vois jamais, les femmes comptent pour du beurre, si t'as pas fait une grande école c'est même pour elle, enfin voilà etc, on ira voir. Un an après, ça a changé quoi chez les candidats ? Nous avons des retours notamment sur les réseaux sociaux des candidats, ça a changé la vision du conseil, ça a eu le mérite de démystifier un petit peu le métier et puis surtout de parler des sujets sans tabou. Oui, de détendre un peu l'atmosphère dans les entretiens de recrutement aussi, vous avez des questions sur cette série ? Non, pas trop de questions, les candidats restent tendus, ça reste un entretien. Est-ce que vous avez davantage de candidatures peut-être plus motivées, plus ciblées ? En tout cas davantage via les réseaux sociaux clairement. Combien de candidatures vous avez par an ? Sur la France à peu près 30 000 CV par an. 30 000 CV, et vous en retenez combien ? A peu près 1 000, c'est notre plan de recrutement dont 2 tiers de jeunes diplômés, stagiaires et apprentis. Pour cette année 2014. Alors si on prend l'idée reçue la plus regardée sur Youtube, qui s'appelle « T'as pas le temps pour la vie perso ». Pourquoi c'est faux ? Pourquoi ce serait faux ? Parce qu'on travaille beaucoup chez Accenture, on ne le cache pas, nous la web série, mais c'est aussi pour cela que les gens ont des opportunités de carrière plus rapides et des responsabilités quelque part plus vite que dans une filière classique. D'accord, ça c'est la promesse. Ça c'est la promesse. Après pourquoi c'est faux ? Parce qu'ils ont la possibilité de travailler d'un peu partout et aussi de bénéficier du télétravail. Donc ça permet d'aménager son temps. Il y a une grande autonomie laissée aux collaborateurs. Ça existe depuis longtemps chez vous le télétravail ? C'est vraiment une culture maintenant, on travaille d'où l'on veut d'ailleurs ? Oui, ça existe depuis longtemps et on l'a formalisé via un accord depuis 2010. Est-ce que vous cherchez des profils qui savent s'autogérer en fait ? Oui, beaucoup d'autonomie est laissée aux collaborateurs et c'est vrai qu'il faut monitorer aussi un petit peu tout ça. Et c'est là où on intervient en RH, notamment pour le côté préventif. Les exécutifs managers sont formés. On passe également des tests via la médecine du travail pour détecter d'éventuels signes si on avait des personnes qui se surinvestissent. Alors si on prend la deuxième idée la plus regardée sur Youtube dans votre série, c'est quand t'es ingénieur, accenture, c'est pas la voie royale. Alors qu'est-ce que ça sous-entend ça et pourquoi ce serait faux ? Ça sous-entend qu'en fait les ingénieurs seraient moins bien traités ou évolueraient moins vite que les autres. C'est faux puisqu'en fait on a des critères de promotion qui sont les mêmes, peu importe la filière de laquelle vous venez. Donc les ingénieurs peuvent faire carrière chez vous ? Ils ne sont pas discriminés ? Pas du tout. Par rapport aux jeunes qui viendraient des écoles de commerce ? Non, pas du tout. On a des gens qui peuvent venir même de BTS et qui évoluent tout aussi rapidement, très rapidement, généralement dans la première année. On leur confie très vite du management. C'est vrai que ça s'est méconnu. Les BTS acceptés chez Accenture, c'est quand même assez méconnu. Donc on le répète. Alors la seule critique, on ne va pas faire toute la série parce qu'on n'aura pas le temps, mais moi je trouve que la seule critique qu'on vous fait et à laquelle vous ne vous êtes pas attaqués dans cette série, c'est le fait que vous utilisez des méthodes très normées, des process un peu froids qui laissent peu de place à la créativité. Alors pourquoi on n'en parle pas de ça dans la série ? C'est vrai qu'on n'a pas abordé l'innovation quelque part. Et il est vrai qu'on est peut-être un peu méconnus sur ce volet-là. C'est une idée à prendre pour la prochaine. Pour un prochain épisode. Je reviens sur vos recrutements. Vous en parliez à l'instant. Donc 1000 personnes en France et dans le monde, vous allez recruter combien de personnes, vous le savez ? Entre 50 et 60 000. Est-ce que les jeunes vous demandent de rentrer chez Accenture pour avoir une expérience à l'international ? Certains le demandent. Je pense que la principale raison pour rentrer chez Accenture, c'est d'acquérir une méthodologie, avoir une bonne carte de visite et surtout découvrir différents métiers, différents secteurs. C'est ce qui les attire toujours autant. Dans les 1000 recrutements que vous allez faire cette année, quelle est la part des remplacements et la part des créations d'emplois ? Est-ce que vous devez avoir du turnover ? Oui, on a un turnover qui est autour de 8% aujourd'hui, ce qui n'est finalement pas très... Ce qui n'est pas beaucoup ? Non, ce qui n'est pas beaucoup. Donc les gens restent ? Les gens restent plutôt, oui. Ils font carrière. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc ce n'est pas trop des remplacements, les 1000, c'est plutôt des créations de postes ? Il y a du remplacement et de la création de postes. On est en croissance d'effectifs chaque année de l'ordre de 2-3%. D'accord. Alors justement, Accenture a lancé un département digital récemment. Comment s'appelle-t-il ? Alors c'est la plateforme digitale. Donc c'est effectivement une force de frappe numérique, puisque ce sont des compétences que nous avions déjà. Et nous avons souhaité, là, les rassembler pour en faire vraiment une force de frappe, les rendre visibles. D'accord. Mais est-ce que vous recrutez pour ce département ? Parce que ça peut beaucoup intéresser certains objectifs. Oui, bien sûr, puisque ce sera clairement une plateforme en pleine croissance. Donc on va recruter des profils analytiques, interactifs et toutes les nouvelles technologies qu'on connaît, et le cloud. C'est quoi ? C'est 10, 20, 30 personnes ou un peu plus ? Non, ça va être plus, là. Oui, en fait, on va avoir une croissance. Ça doit sans doute être la plateforme qui va accroître le plus. Je pense qu'on sera plutôt... Je n'ai pas les chiffres exacts sur Digital, mais on sera plutôt sur une croissance de 10% quand d'autres plateformes vont être plutôt autour de 2-3, voire un peu moins. D'accord. Donc à terme, ça peut être une plateforme qui va intégrer 100, 200 personnes ? Oui. Quelque chose comme ça. D'accord. Combien de temps dure un recrutement en moyenne chez Accenture ? Alors, sur le jeune diplômé, c'est très vite, puisque tout se passe sur une journée. On fait des vraiment... Une journée ? Oui, on fait des sessions. Pour toute la session, d'accord. Oui, session collective avec des entretiens individuels et collectifs, le serious game. Et donc très rapidement, il y a un débrief en fin de journée et on prend les décisions tout de suite. Même pas en 24 heures, alors ? Oui. Formidable. Et pour les seniors, pour les préfils d'expérimenter ? Pour les expérimenter, ça prend un petit peu plus de temps, puisque eux sont généralement en poste, donc un petit peu moins disponibles. Donc on a généralement trois entretiens individuels. Donc ça peut se faire... On essaye de le faire sous les 15 jours. D'accord. Ce sont des disponibilités. Est-ce qu'on peut encore dire que vous, le leader mondial du Conseil, enfin l'un des milieux mondiaux du Conseil, vous recrutez toujours de façon élitiste ? Est-ce que vous l'assumez, ça ? On l'assume, mais on change. Puisque aujourd'hui, on cherche aussi à avoir de plus en plus de profils universitaires. Aujourd'hui, on a à peu près 17% de recrutement universitaire. Vous voudriez qu'il y en ait plus ? Oui, oui. Et votre PDG aussi, j'imagine. Tout à fait. On a vraiment des programmes qui sont dédiés, justement, pour permettre plus de recrutement universitaire. Et c'est... Pourquoi est-ce que vous voulez ouvrir vos recrutements comme ça, diversifier vos recrutements, notamment aux universitaires ? C'est le business qui le veut ? J'ai des doutes que vos clients vous demandent des universitaires ? Non, c'est pas le business. Ça, c'est vraiment la stratégie de l'entreprise. Et c'est la conviction que nous avons qu'une entreprise ne peut être performante sur le long terme qu'en étant divers. Et alors, on imagine, à compétences égales, un diplômé qui ne sait pas bien travailler en équipe et un diplômé qui ne sait pas parler anglais. Lequel est-ce que vous prenez ? On prendra celui qui ne sait pas bien parler anglais, puisqu'on nous avons des formations qui sont à disposition. Pour se former. En revanche, ne pas savoir travailler en équipe, c'est rédhibitoire. Oui, c'est un petit peu impossible pour nous. Nous ne travaillons qu'en équipe. Une question d'actualité pour vous. Vous êtes concernée par le droit à la déconnexion numérique, dont on a beaucoup entendu parler. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ce... Oui, bien sûr, puisque ça vient de Sintec, notre convention collective. Et oui, c'est la vôtre. Effectivement, on est concernée. Alors, est-ce que vous allez l'appliquer chez Accenture ? Enfin, je pense que oui, mais est-ce qu'il est applicable facilement ? Voilà, ça, c'est ma question. D'abord, c'est compliqué de tout réglementer. Je pense qu'il faut surtout rappeler le droit à la déconnexion et donc que les salariés n'ont pas à être connectés 24 heures sur 24. Oui, 11 heures de repos, on le rappelle, garantie, évidemment. Et donc, ce droit incite, parce qu'il n'oblige pas, mais il incite les entreprises à faire respecter ce droit pour leur cadre. C'est-à-dire à ne pas consulter leur mail et leur tablette le soir et le week-end. Comment vous allez faire pour l'appliquer ? Parce que vos consultants, ils sont connectés 24-24. Et puis, ils font du télétravail. Vous l'expliquez tout à l'heure. Bref, ils sont libres. Tout à fait, ils sont libres. Donc, nous rappelons les règles, notamment en termes de repos. Et puis après, c'est surtout le travail de l'exemplarité du management. C'est prendre l'habitude de ne pas envoyer même le week-end s'il n'y a aucune urgence à le faire. Mais c'est aussi un choix de chacun. Je prends mon cas personnel. Moi, je pars tôt le soir pour m'occuper de ma fille. Mais si on me coupait tous les accès, ça voudrait dire que je ne pourrais plus retravailler. Je ne pourrais pas avoir cette souplesse. Ah oui ? Vous partez à quelle heure le soir, par exemple ? À 6h. Pour aller la chercher à l'école ou à la crèche ? Pour aller à la crèche. Et puis, je m'occupe d'elle jusqu'à ce qu'elle se couche à 9h. Donc, vous vous reconnectez après ? Je me reconnecte après. Ah, donc si ce droit était appliqué, vous seriez un petit peu embêté ? Je n'aurais malheureusement plus, effectivement, cette souplesse. Ce qui serait dommage, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas, effectivement. Est-ce que d'autres salariés suivent votre exemple de partir tôt et de se reconnecter après ? Oui, soit pour ses enfants, soit pour apprendre une activité sportive. C'est la liberté, l'autonomie, la gestion de son temps qui permet, du coup, de travailler un peu quand on veut et d'où on veut. Mais si je comprends bien, vous n'allez pas l'appliquer, ce droit. Ça ne va pas être possible. Ah si, le droit, il est appliqué. C'est réglementer et interdire qu'on ne va pas faire. Vous savez déjà comment vous allez l'appliquer, justement ? Non, on va regarder. Evidemment, il y a toute cette partie communication et sensibilisation, notamment au niveau du management. D'accord. Leslie, la question qui tue, qu'est-ce que vous faites ? La première chose que vous faites le matin en arrivant ? Je vais chercher un café. Eh bien, voilà, sur ces sages paroles. Merci, Leslie, d'avoir répondu à mes questions. DRH d'Accenture, vous en savez un petit peu plus. N'hésitez pas à réagir à cette interview. à poser des questions, pourquoi pas ? On les transmettra, on vous les transmettra. Je vous souhaite... Et puis, vous pouvez aussi réagir sur nos pages réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente semaine à tous.